Françoise Marguerite de Sévigné, née en 1646 dans une famille aristocratique influente, a grandi au cœur de la société parisienne du XVIIe siècle. Son éducation, typique des jeunes filles de sa classe sociale, était à la fois rigoureuse et orientée vers les arts, la littérature et les bonnes manières, préparant ainsi Françoise Marguerite à sa future vie à la Courpoint en 1669. Elle épouse François Adémar de Monteil, comte de Grignan, et s'installe en Provence, où elle devient comtesse de Grignan. À la cour de Louis XIV, Madame de Grignan est admirée pour sa beauté distinguée et son esprit brillant, qualité qui lui ont valu une certaine notoriété parmi les courtisans de l'époque. Cependant, c'est à travers sa correspondance avec sa mère, Marie de Rabutin-Chantal, mieux connue sous le nom de Madame de Sévigné, que l'image de Madame de Grignan prend une dimension particulière. Les lettres échangées entre elles sont devenues célèbres pour leur intimité et leur franchise, capturant non seulement les événements quotidiens mais aussi les émotions profondes des deux femmes. Ces lettres sont également une précieuse source historique qui offre un témoignage vivant de la vie à la cour de Versailles et des événements marquants de l'époque. L'une des anecdotes les plus intéressantes de sa vie concerne initialement son refus de se marier avec le comte de Grignan, préférant un autre prétendant. Cependant, après avoir finalement accepté la proposition de mariage, elle s'engage dans une vie conjugale qui la mène à travers les sphères sociales et politiques de son temps. Bien que principalement dédiée à sa famille et à sa résidence en Provence, Madame de Grignan était également connectée aux intrigues et aux cercles influents de la cour, ce qui transparaît parfois dans les échanges épistolaires avec sa mère.À la cour de Louis XIV, où les alliances politiques et les rivalités personnelles étaient monnaie courante, Madame de Grignan naviguait avec grâce entre les obligations sociales et les attentes aristocratiques. Sa correspondance avec Madame de Sévigny révèle souvent des réflexions sur les coulisses de la politique et des affaires de cour, bien que son implication directe dans les intrigues politiques soit moins marquée que celle d'autres figures de l'époque. En conclusion, Madame de Grignan incarne non seulement une figure de la noblesse française du XVIIe siècle, mais aussi une voix poignante et sincère dans l'histoire littéraire grâce à ses échanges avec sa mère. Son héritage réside non seulement dans son rôle en tant que comtesse de Grignan, mais surtout dans sa contribution à la riche tradition épistolaire française, capturant ainsi l'esprit et les émotions d'une époque révolue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada